Bonjour à tous, c'est Majora de la chaîne Majora Cana, et aujourd'hui je vous retrouve pour ma vidéo top 5 de mes oracles préférés en 2020. Alors comme pour ma vidéo top 5 de mes tarots, c'est en gros les oracles que j'ai le plus utilisé en 2020 évidemment. Comme encore une fois, ma vidéo tarot, il n'y a pas d'ordre particulier, donc le premier n'est pas l'oracle que j'ai le plus utilisé ou le moins utilisé, voilà, il n'y a pas d'ordre, c'est juste ce qu'il faut bien que je vous les montre. Et on commence tout de suite avec le White Fox Oracle, qui est un oracle que j'ai reçu à la toute fin 2019, début 2020, et que j'ai absolument adoré. J'avais d'ailleurs fait une vidéo unboxing que je vous mettrai dans la barre d'infos. Donc le dos est comme ça, et en fait ce que j'ai beaucoup aimé avec cet oracle, c'est qu'il n'y a pas de mot-clé, et ça permet vraiment de pouvoir choisir quel est le sens de la carte et de se l'approprier totalement. Et aussi, quelque chose que je n'avais jamais vu, c'est qu'en fait, alors moi je ne l'ai pas fait parce que je l'ai fait dans un carnet à part, mais sous chacune des cartes dans le guidebook, vous avez des mots-clés qui vont avec la carte, mais vous avez aussi un espace pour rentrer votre propre mot-clé, et du coup créer vos propres mots-clés. Et je trouve que c'est vachement intelligent, et c'est vraiment super bien fait. Et donc moi je l'ai fait en fait dans mon tarot journal. Franchement j'adore les illustrations, elles sont très sobres, mais elles sont du coup vachement faciles à lire en fait. Et j'adore en fait le design des cartes, tout simplement. Je trouve que c'est vraiment super mignon, super doux, mais sans être trop gnangnang non plus. Voilà, ce genre d'illustration c'est clairement mes préférées, je les trouve magnifiques. Les teintes, les couleurs utilisées, c'est juste, j'adore. Et il y a suffisamment de cartes sans qu'il y en ait trop, ni pas assez. Pareil, ça c'est une de mes illustrations précieuses du jeu, je la trouve vraiment absolument magnifique. Et du coup ça laisse vraiment place à l'intuition, à la créativité aussi. Et bah ouais, j'ai beaucoup aimé travailler avec cet oracle tout au long de l'année. C'est vraiment le genre d'oracle que j'aime bien utiliser le matin pour avoir une énergie en fait de la journée. Je trouve qu'il est hyper approprié, pareil, une carte que j'adore, parce que ça laisse beaucoup d'espace à la liberté d'interprétation. Et c'est vrai que des fois je trouve qu'il y a des oracles qui sont très étriqués sur les mots-clés qui sont donnés. Mais alors là pas du tout, c'est complètement le contraire. Il est complètement libre d'interprétation et les tranches, pareil, je sais pas si vous avez vu, elles sont magnifiques. Donc c'est pas moi qui les ai faits, le deck était livré comme ça. Et ouais, franchement c'est un oracle que je trouve absolument adorable. Et j'ai vraiment très hâte de voir le reste du travail que la créatrice va fournir par la suite. Parce qu'il me semble qu'il y a un autre oracle prévu, si je dis pas de bêtises. Et qu'il y a aussi un le normand qui devrait peut-être arriver un jour ou l'autre. Et j'ai vraiment très très hâte de pouvoir les utiliser parce que je l'aime vraiment beaucoup. Et puis le format, pareil, j'aime pas en fait moi les très grosses cartes oracle. Ça prend vraiment beaucoup de place. Alors que là, c'est tout petit, ça tient dans ma main. Je peux même le mélanger de la façon traditionnelle si vous voulez. Donc sur le côté comme ça. Il est juste adorable et moi je le trouve vraiment trop trop mignon. Et il peut vraiment convenir à tout le monde je pense. Bon le seul truc dont je suis pas fan c'est la talk box. Mais en fait, je l'aime bien parce qu'il y a du relief partout. Elle est super mignonne. Mais j'aurais quand même préféré avoir une boîte en dur parce que je fais très attention pour ne pas l'abîmer. Mais un jour ou l'autre, elle va quand même commencer par s'abîmer. Donc voilà pour le White Fox oracle. Ensuite, et là c'est vraiment l'oracle que j'ai le plus utilisé de l'année. Alors ne vous prenez pas, il y a deux boîtes. Mais en fait, c'est le même oracle. Je les mets dans deux formats différents. Et c'est le Roots & Wings oracle. Et franchement, je le trouve juste absolument génial. Donc là, il est dans sa version traditionnelle en fait en taille si vous voulez. Et là, c'est la version mini que j'ai aussi. Vous avez peut-être déjà vu ma vidéo unboxing où j'unboxais en fait la version grande taille en palais mini. Le dos est comme ça. Donc ils sont tous les deux différents. Et en fait, ce qui est absolument ouf, c'est la matière de la version grande. C'est très bizarre comme texture. Mais je la trouve absolument incroyable. C'est juste génial. Il faut toucher en fait pour s'en rendre compte. C'est très difficile à expliquer en vidéo. Et donc, c'est un oracle que j'adore dans ces deux formats. Pareil, c'est exactement le genre d'oracle que j'adore utiliser pour tirer une carte le matin sans avoir forcément plus d'informations que ça. C'est aussi un deck que j'aime bien utiliser pour clarifier une carte de tarot. C'est-à-dire que je vais tirer une carte de tarot et que je ne vais pas forcément la comprendre. Et du coup, je vais tirer une carte pour aller plus loin dans ce que voulait dire la carte de tarot, si vous voulez. Et les dessins sont absolument magnifiques. J'aimerais vraiment, vraiment que l'illustratrice nous fasse un jour un tarot pour aller avec. Ce serait juste super. Et ouais, enfin voilà, c'est vraiment tout ce que j'aime. On a des mots-clés mais qui sont précis sans trop l'être. Parce que moi, j'aime bien qu'un mot-clé mais qui ne soit pas, comment dire... En fait, c'est ça le problème avec les oracles, c'est qu'il faut trouver le bon juste milieu entre un mot-clé qui est hyper évasif au point qu'en fait, il ne sert quasiment à rien. Et au contraire, un mot-clé qui est beaucoup trop précis et qui, du coup, comment dire, bloque l'interprétation et l'intuition. Alors que là, c'est vraiment parfait, je trouve. Donc on a tout genre de situations possibles et d'images. Moi, j'aime vraiment, vraiment beaucoup ces dessins à l'aquarelle. Je le trouve absolument magnifique. Alors attendez, parce qu'il y a version mini. Il fait n'importe quoi. Si vous voulez l'acheter, dépêchez-vous parce qu'en fait, un coup, il est en stock, un coup, il n'est plus en stock, un coup, il n'est plus en stock. Donc il faut vraiment rester très vigilant pour pouvoir l'acheter. Mais ouais, il aime trop. C'est vraiment l'oracle que j'utilise le plus et je pense que ça va être l'oracle que je vais aussi le plus utiliser en 2021. Il y a de très, très fortes chances. En fait, je le trouve juste parfait. C'est vraiment tout ce que je veux en fait quand je achète un oracle. C'est pour ça que je n'achète pas beaucoup d'oracles parce que celui-là, pour moi, il est déjà... La perfection n'existe pas, mais ça s'en rapproche vraiment beaucoup par rapport à mes goûts en fait, à comment j'utilise un oracle. Donc c'est pour ça que je n'en achète pas beaucoup des oracles parce que j'utiliserai tout le temps celui-là en fait, quoi qu'il arrive. Il est vraiment, je ne sais pas, il est précis, mais il est très doux aussi, mais il sait délivrer les messages quand il y a besoin de dire les choses. Et puis le style de dessin me plaît énormément. Donc ça joue aussi beaucoup, évidemment. Si un oracle ne me plaît pas déjà au niveau des dessins, c'est mort. Donc c'est clairement l'oracle que j'ai le plus utilisé pour l'année 2020. Donc voilà pour le Roots & Wings Oracle dans sa version mini et dans sa version standard. Ensuite, un oracle que j'ai reçu quand même dans la dernière partie de l'année en fait, mais que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup utilisé. C'est l'Alchérinja, Alchéringa. Je ne sais toujours pas comment on le dit. Donc c'est un deck en fait qui a été fait pour l'oniromancie. Donc c'est l'interprétation des rêves. Je l'utilise exclusivement pour ça. Mais vu que les rêves, ça a vraiment une très très grande part dans ma vie. En fait, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Bah, avoir un deck dédié à ça, c'est vraiment super intéressant pour moi. Donc le dos est comme ceci. C'est assez classique, je trouve. Enfin, en tout cas, c'est un esthétisme qu'on a tendance à retrouver beaucoup maintenant dans la sorcière moderne, en fait, si vous voulez. Mais que je trouve toujours aussi efficace, que j'aime beaucoup. Et les dessins me plaisent déjà énormément. Un peu moins les visages. Je ne suis pas hyper fan de tous les visages qu'on peut voir sur les cartes. Mais je trouve les messages vraiment très intéressants. Et ça m'aide beaucoup à interpréter mes rêves. Et c'est surtout ça, évidemment, que je recherche dans un deck d'interprétation de rêves, évidemment. Et on retrouve quand même un assez large choix de cartes. Et je trouvais que c'était quand même important. Parce que s'il y aurait eu trop peu de cartes, ça ne m'aurait pas forcément intéressée. Mais vraiment, c'est aussi l'esthétisme qui joue beaucoup pour moi, là encore une fois. Et voilà, je l'ai utilisé donc exclusivement pour l'interprétation de mes rêves. Pas vraiment pour autre chose. On peut l'utiliser pour autre chose. Je pense qu'il ne devrait pas y avoir de soucis. Mais vu qu'il a été conçu vraiment dans ce but, je trouve que ce serait dommage de passer à côté et de l'utiliser complètement pour quelque chose d'autre. Et voilà, je n'ai pas grand chose à dire de plus dessus. Parce que c'est un deck qui est quand même orienté sur une pratique très pointue. Ce n'est pas un deck qu'on peut forcément... Enfin, on peut l'utiliser pour autre chose. Mais vu qu'il a été créé pour les rêves, ça reste une discipline précise. Donc forcément, vu que mes rêves, c'est quelque chose pour information, je me souviens d'entre 3 à 5 nuits par rêve. Et je fais assez régulièrement des rêves lucides. Donc c'est vrai que les rêves, ça a une place très importante pour moi dans ma vie. Il faudrait aussi que je fasse une vidéo dessus parce que ça rejoint en fait la place qu'ont les dragons dans ma vie. Mais je n'y pense pas forcément en faire une vidéo. Puis c'est quand même assez particulier. Je ne suis pas sûre que ça plaise à tout le monde. Et c'est un sujet qui est très personnel pour le coup. Mais donc forcément, je l'ai beaucoup utilisé pour m'aider à comprendre un peu mieux mes rêves. Ensuite, alors là, je triche un peu parce que c'est un le normand. Mais le problème, c'est que les le normands, je n'en utilise pas assez pour faire une vidéo dessus. Donc parmi les oracles que j'ai le plus utilisé en 2020, il y a le Seven Sphere. Et donc là, c'est un le normand comme je viens de le dire. Mais je n'avais pas envie de faire une vidéo à part parce qu'en fait, il n'y aurait eu que cet oracle quasiment. Enfin, cet oracle. Je dis oracle parce que pour moi, les le normands, même si c'est une catégorie à part, je les classe plus dans des oracles que des tarots si vous voulez. Donc c'est un le normand. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? J'adore la palette de couleurs. Franchement, il est juste magnifique. J'apprends à utiliser les le normands parce que ce n'est pas du tout quelque chose que j'ai l'habitude d'utiliser. Et je trouve que celui-ci est quand même assez bien adapté, même pour les débutants comme moi. Et il est très simple d'utilisation. Il y a un guidebook qui va avec. Il y a en plus de ça une appli parce que c'est édité et publié par Labyrinthos. Et Labyrinthos, ils ont une application en fait sur le tarot et le le normand. Donc voilà, c'est clairement de la pure divination. Alors moi, ce que j'aime bien faire pour le le normand, c'est les utiliser pour les livres que je lis en fait. Donc qu'est-ce qui va arriver à ce personnage ? Quelle est la prochaine étape dans le voyage ? Moi, je l'aime bien utiliser comme ça parce que ça me permet en fait d'apprendre à utiliser le le normand tout simplement. Donc voilà, alors c'est des cartes qui peuvent sembler très fines, mais en réalité, c'est imprimé sur du plastique. Donc il n'y a pas besoin que le plastique soit épais, ça va forcément résister dans le temps. Je peux les plier, vous voyez comme ça, ça reprend sa forme parce que c'est du plastique. La palette de couleurs et franchement, j'adore. Il y a un tarot Seven Sphere qui est sorti il n'y a pas très longtemps, cette année je crois. Il faudrait que j'essaye de l'acheter, mais le problème c'est que labyrinthos, souvent je me tape des frais de douane quand je commande dessus, donc ça me fait un peu peur. D'ailleurs, le dos est comme ça, donc on est sur un genre de gris bleu presque blanc avec une étoile à 7 branches au dos. Donc voilà, je n'ai pas vraiment grand-chose à dire de plus parce que ça reste un le normand, donc ça reste quelque chose d'Alcé classique, mais les images sont juste trop belles. Enfin, les couleurs, c'est exactement le genre de choses que je kiffe. Donc forcément, ça fait partie des decks que j'ai le plus utilisés en 2020. D'ailleurs, la boîte est aussi absolument magnifique. Elle est toute petite, mais je la trouve vraiment trop mignonne. Donc voilà pour le Seven Sphere, le normand. Et pour finir, je vais parler d'un oracle que j'ai déjà mentionné dans ma vidéo des oracles que j'avais le plus utilisé en 2019. Il s'agit du Tessera Oracle, que je n'ai toujours pas fini au niveau de la collection. Il faut que je pense à acheter les runes qui me manquent. Alors, il faut savoir qu'il était aussi livré avec une chaînette comme ça, mais je ne la mets plus parce qu'en fait, elle a commencé à s'oxyder, donc j'utilise à la place un cordon. Et le principe, en fait, c'est que c'est... Alors, pour ceux qui connaissent peut-être les Enamel Pins, voilà, j'ai attrapé un Pins juste pour vous montrer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un Enamel Pins. C'est-à-dire que c'est des Pins avec du métal, en fait, si vous voulez, dessus. Donc là, c'est exactement le même principe, sauf qu'au lieu d'être monté sur un Pins, il y a un trou, en fait, à l'intérieur pour pouvoir le mettre en talisman, en pendentif, en collier, en ce que vous voulez. Et du coup, c'est hyper original. Franchement, je n'ai jamais vu un autre oracle avec le même système. Par contre, il coûte très, très cher parce que, du coup, forcément, ça, il faut se dire que c'est environ 10 euros, une rune ou une plaque. Enfin, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça. Le système est absolument génial si vous aimez les bijoux parce qu'on peut les porter en bijoux. Et ça, c'est vraiment super cool, je trouve. C'est un truc que j'aimerais bien voir plus parce que, franchement, des bijoux qui font office d'objet de divination, je trouve que le concept est absolument génial. Et donc, en fait, vous passez un collier là dans le trou et puis vous pouvez le porter. Pour avoir l'énergie d'une carte, entre guillemets, si vous voulez, avec soi durant la journée, c'est vraiment le pied pour le coup parce que là, on l'a vraiment avec nous. Une de mes runes préférées, c'est celle-là parce que moi, je suis une très grande fan de lanterne et de l'ermite. Donc, forcément, c'est vraiment une de mes runes que je préfère. Et voilà. Et il m'en manque peut-être une dizaine maintenant, je pense. Mais le problème, c'est que ça revient extrêmement cher à l'achat. Donc, il faudrait que je vois est-ce que je continue d'en acheter ou pas. Mais le concept est vraiment juste incroyable. Écoutez, voilà. Cette vidéo touche à sa fin. Comme vous l'avez peut-être remarqué, je n'ai pas du tout mentionné de deck mass market. Donc, de deck qui viennent d'Amazon, par exemple. Tout simplement parce que les oracles, je suis très difficile. Et pour le coup, ce qu'on trouve en mass market sur Amazon, c'est absolument pas du tout ou très rarement le genre d'oracle que je vais utiliser tout au long de l'année. C'est vraiment vers les jeux autopubliés que je me tourne pour ce qui est des oracles. Même les tarots, vous l'avez sans doute remarqué. Mais j'ai vraiment beaucoup de mal avec les choix qui peuvent être faits avec les oracles autopubliés. Des fois, c'est des trucs très grands. Puis, je ne suis pas forcément fan des dessins, etc. Donc, pas de deck mass market pour cette vidéo. Comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens dans la barre d'infos si un deck vous intéresse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, un commentaire et à partager cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501